Salut à toutes et à tous, c'est Kowa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super Et aujourd'hui on continue la suite des guides SBR avec l'avant-dernier SBR de la 3ème génération Le SBR survie de l'univers Et donc comme vous pouvez le constater, aujourd'hui une team un petit peu exotique Où on va tenter des choses un petit peu plus drôles que d'habitude Jusqu'à maintenant les guides étaient un petit peu plus rigoureux Ici j'ai tenté quelque chose un petit peu plus drôle on va dire Notamment en voulant, j'ai voulu redorer le blason de Hit Hit qui est un des leaders catégories les plus boudés aujourd'hui Et pourtant il a quand même quelques atouts qu'il faut pouvoir souligner Alors évidemment je rappelle ce genre de team là, ce sont des teams qui sont tout à fait modulables Vous n'êtes pas obligé de ramener exactement la même composition que moi Ici comme je l'ai dit l'objectif ça va être d'être un petit peu plus dans une optique fun Évidemment au niveau de la team en elle-même pour s'y attaquer directement Donc je joue Hit en leader tout simplement parce que Hit c'est quand même 170% PV, attaque et défense pour l'univers 6 On a quand même affaire à deux personnages de l'univers 6 ici Donc j'ai aucune raison de ne pas le mettre en leader Sachant que de toute manière il offre 150% PV, attaque et défense à la survie de l'univers Et l'autre leader de la survie de l'univers c'est Jiren Il offre exactement la même chose Donc en fin de compte il n'y a pas de raison de ne pas jouer Hit en leader Si je le joue dans la team Sachant qu'évidemment ici on est dans un contexte de team survie de l'univers On ne va pas ramener d'autre chose Donc forcément Hit est complètement plus intéressant à jouer en leader que Jiren Donc Hit je vais passer rapidement sur cette carte quand même Parce que forcément si je veux redorer son blason je me dois un petit peu de la présenter Parce que je pense que tout le monde ne connait pas tous les atouts de Hit aujourd'hui Vu que c'est une carte qui est relativement boudée Alors je rappelle que sur sa SP c'est des dégâts immenses Chance moyenne d'étourdir l'ennemi, chance moyenne c'est quelque chose comme 30% C'est pas dégueu Ici au niveau de son passif il récupère une autre chance d'étourdir l'ennemi Mais seulement pendant un tour c'est grande chance Donc je crois que ça doit être 50% D'étourdir l'ennemi pour attaquer pendant un seul tour Il faut aussi noter qu'il débuffe l'attaque de l'ennemi attaquée pendant 2 tours Il débuffe l'attaque de 20% et la défense de 80% Bon la défense on s'en fout un petit peu Ce qui va nous intéresser ici c'est le débuff d'attaque de 20% Il récupère un boost d'attaque de 120% lors d'une attaque spéciale Je rappelle que ce sont des boosts très intéressants Vu qu'en présence d'un support ça va se multiplier Donc il va taper extrêmement fort Et en dernier lieu Lorsqu'il va attaquer un ennemi étourdi Il va bénéficier d'un boost supplémentaire d'attaque de 80% Et ses attaques seront donc extrêmement efficaces Alors le problème dans cette team c'est que Le seul stunner c'est Jiren Et vous connaissez Jiren et ses capacités de stun En SBR tombent à 0% D'ailleurs vous allez le voir dans la run Comme d'habitude elles sont déjà record Que Jiren niveau stun il va pas nous carrer énormément Sachant que c'est un SBR où en fait on affronte 3, 5 et 4 ennemis Pour les premiers, deuxièmes et troisièmes combats respectivement Donc forcément ces combats Vous l'avez deviné Ils sont taillés de manière à ce qu'ils soient très facilement gérés Quand le stun de Jiren est enclenché Évidemment quand Jiren ne stun pas ça devient beaucoup plus compliqué Donc forcément Jiren avec Hit ça devient Ça fait un très très bon combo Évidemment quand les deux fonctionnent Quand Jiren stun ça devient énorme Quand Hit stun ça peut aider Jiren à faire quelque chose assez sympa Mais sinon c'est un petit peu plus compliqué Sachant qu'ils partagent du coup jugement serein Fenceur tournoi du pouvoir Combat acharné Je crois que c'est ça qu'ils partagent ensemble Ils ont ces 4 liens Au moins oui c'est ça Ils ont au moins ces 4 liens Donc ça fonctionne plutôt pas mal Évidemment Jiren je vais pas en parler trop en détail Mais vous savez ce qu'il fait Gros tank Pas mal d'attaques Chance de stun Évidemment il crie de garantie Quand l'ennemi est stun Donc voilà Le fameux Jiren leader de cette catégorie Derrière le jeu de Goku Freezer Je le dis immédiatement Il n'est pas indispensable Parce que je sais que beaucoup de gens attendaient un guide Sans Goku Freezer Voilà Il s'avère que la première run que j'ai faite Parce que moi souvent Les guides que je vous propose S'en fait à partir d'un premier run Que j'ai réalisé en SBR Évidemment j'ai pris Goku Freezer Mais il n'est pas du tout indispensable Ce qu'il apporte surtout dans la team C'est du debuff Évidemment il apporte des dégâts Etc Mais c'est surtout le debuff Qui est intéressant Dans cette team Ce qu'il va apporter C'est surtout du debuff Et pas autre chose Donc finalement il est remplaçable Ne vous inquiétez pas là dessus Juste à Evo C'est un grand atout Dans cette team Parce qu'il va taper Il va défendre pas mal également Il est assez polyvalent Évidemment ce qu'il va manquer C'est des compétences Qui pré-gènes debuff C'est ce qu'il n'a pas Mais c'est pas très important C'est pas ce qu'on lui demande Lui c'est son rôle Ça va être de cogner Et de défendre A côté C-17 Apporte énormément A la team sur l'univers On pouvait jouer sans Mais voilà Là où un Goku Freezer Vous n'allez pas forcément Ressentir le manque Là où un Hit Vous n'allez pas du tout Ressentir le manque finalement C-17 ça va changer pas mal la donne Parce que C-17 je rappelle Il debuff Sur sa spé Il cogne un petit peu Voilà c'est pas le plus gros Cogneur de la terre Mais voilà quand même C'est surtout son support Qui est super utile Parce qu'il va donner Qui plus 3 Défense plus 60% Pour tout le monde C'est énorme Et puis il va réduire Les dégâts encaissés De 40% Si les PV sont en dessous De la barre des C-17 C'est également énorme Il a des liens Donc voilà Tout ça est très très intéressant La team sur l'univers Je raballe que tous les personnages Sur l'univers possèdent le lien Tournoi du pouvoir Donc c'est très très intéressant C'est qui plus 3 Et évidemment Bota Magueta Endurance Alors Bon voilà Je parlais d'exotisme au début Le voilà L'exotisme aussi C'est Bota Magueta Endurance Alors voilà Tout le monde dit Que c'est un délire Mais en réalité La carte est vraiment forte Par elle-même Que vous le veuillez ou non Cette carte est vraiment forte Par elle-même Parce qu'elle propose quand même Un buff de défense De 80% Grande chance de réduire Les dégâts encaissés de 50% C'est super fort en SBR Pas besoin de vous montrer Que les personnages Qui réduisent la Là Bah les dégâts encaissés En SBR C'est super fort VGTSSJ3 Golden Tech Etc Sachant qu'ici Il a un buff de def A côté Donc voilà Les personnages Qui ont un buff de def Et qui réduisent les dégâts Sont extrêmement forts Défensivement parlant Evidemment En SBR A l'image Du coup comme je l'ai dit VGTSSJ3 Golden Tech Qui eux n'ont même pas De buff de def Donc vous voyez un petit peu La couleur Avec ce Botamagetta End Il va extrêmement bien Bien tanker Bon il va pas forcément Être super actif Dans la run Je vais souvent le jeter En flotteur Mais vous allez voir Que quand il tank Bah il va assurer Il va complètement tanker Alors évidemment Cette team là Comme je l'ai dit Elle est un petit peu exotique Il y a plein de choses Qui peuvent être remplacées Le hit il peut bouger Le Goku Freezer Il peut bouger Botamagetta il peut bouger Je dirais que le seul truc Qui peut pas bouger C'est Jiren En fait en leader Jiren il peut absolument pas bouger Et ses 17 quelques pas Voilà Si vous l'avez pas Vous allez ressentir Le manque de ses 17 Dans la team Donc je dirais que ses 17 Quelque pas Est-ce qu'il est vraiment Indispensable Non Mais en tout cas Il aide énormément la team Et Juta et vous aussi Donc voilà C'est un petit peu Dans ce cadre là Evidemment Jiren Il vous le faut Parce que c'est le leader Jouer avec seulement Hit de votre côté C'est faisable Mais c'est un petit peu compliqué Alors au niveau De la catégorie En elle même Il y a énormément de choses Enfin énormément de choses Pas vraiment en fait Finalement Je mens un petit peu On va dire qu'il y a Quelques possibilités Quand même De remplacement Alors évidemment Migate que je ne joue pas Dans ce SBR Est complètement viable Avec ses esquives Etc C'est un personnage Qui se joue complètement A la place du Hit Par exemple Vous pouvez caler Jiren En leader Et mettre Migate Ça fonctionne très bien Kefla est pas mal aussi Parce qu'elle a Double SP Elle va changer les kills Donc ça va dégager Un petit peu le plateau Elle a une chance d'esquive Donc tout ça n'est pas dégueu La C18 Tech Est énormissime Je la joue pas ici Mais elle est énorme Parce qu'elle va être Elle va être très très performante Au niveau défensive Elle va récupérer pas mal de défense Donc c'est un personnage Qui va être très très bon Sur ce plan là Caulifla agit se joue Caulifla agit se joue Parce qu'elle l'esquive Etc Et voilà C'est un personnage Un petit peu risqué De la même manière Sur la JAP Vous pouvez complètement Jouer cailler les Caulifla Ça me paraît évident Vu qu'on la front des personnages Ils sont en plus Tournois du pouvoir A chaque fois Et bah c'est plus Que recommandé finalement Parce qu'elle va double SP Au moins Enfin elle va triple SP Du coup Donc évidemment Si vous avez cailler les Caulifla Ramenez là dans ce SBR Ça va très très bien performant A côté de ça On a encore quelques personnages Jouables Comme Kayl Endurance En flotteuse Ça peut le faire Mais elle a pas de buff Donc vraiment flotteuse Si vraiment vous avez rien du tout Ribrian Je suis pas fan Néanmoins la Brianna 1T Bon évidemment sur la globale Elle a pas de Dokkan Mais sur la Ribrian Enfin ici la Brianna Sur la JAP Elle est énorme Elle est vraiment énorme Pour ce SBR Sur la Glo Elle l'est un petit peu moins Mais elle se joue quand même Parce qu'elle bloque la SP En flotteuse De nouveau Ça peut fonctionner Dispo est pas horrible Mais je vous déconseille D'aller Dispo c'est vraiment le bas du panier Donc je vous déconseille D'en arriver là Et puis après Bon ça devient des personnages Qui sont free to play C'est pas oufissime Evidemment je n'en ai pas parlé Mais il y a Golden Ange aussi Qui est complètement jouable Même très très bon Parce qu'il va debuff les super Etc Le problème c'est qu'on est dans une team Où il n'y a que des super En fait il va pas mal vous handicaper également Enfin C'est que 15% de debuff de votre côté Mais quand même C'est pas non plus C'est pas non plus la fête du slip Là où il va être intéressant Parce qu'il va debuff aussi Les ennemis de 15% Il va assez bien tanker Il va envoyer quand même pas mal de dégâts C'est un personnage qui est quand même Tout à fait jouable Voilà Ici j'ai pris le parti De ne pas le jouer Mais vous pouvez le jouer Oui il y a quand même Quelques alternatives dans cette team Il y a quelques alternatives C'est pas non plus la guerre Il y a quelques petites choses à jouer Là en Botamagetta Int est complètement jouable Moi je ne l'ai pas docké Parce qu'il faut que je monte sa spé Mais il y a quand même Pas mal de choses jouables Dans la team Mais c'est pas non plus la fête Il y a quand même C'est pas la catégorie la plus variée De la terre Donc je répète encore une fois Hit est complètement On peut le jarter complètement Beaucoup Freezer On peut le jarter Botamagetta N On peut le jarter Je taille vous à la limite On peut le jarter Donc la team est complètement modulable Moi je vais vous présenter Un gameplay avec cette team là Évidemment de nouveau Je sais que je me répète beaucoup Mais j'ai l'impression Que dans l'espace commentaire Vous êtes nombreux A ne pas écouter ce que je raconte En fait voilà Petit coup de gueule De 30 secondes Mais voilà La plupart de mes vidéos Guide et se berge Je retrouve dans les commentaires Des questions Qui trouvent leurs réponses En fait en début de vidéo Malheureusement Je suis obligé d'insister Énormément sur ce que je C'est ce que je dis là Parce que Sinon je me tape Les mêmes réflexions Les commentaires Voilà je dis Telle unité elle est remplaçable Dans les commentaires On me pose 5 fois la question Est-ce que cette unité là Elle est remplaçable Vous comprenez Au bout d'un moment J'en ai un peu ras le bol De ce genre de commentaires là C'est un petit peu ennuyant Donc je suis obligé ici De me répéter Inlassablement Pour expliquer que Oui ce sont Il y a énormément Il y a énormément D'unités remplaçables Voilà j'en perds mes mots Il y a énormément D'unités remplaçables Dans cette catégorie Il n'y a pas de soucis Là dessus Et d'ailleurs c'est pour ça Que je vous ai présenté Les unités remplaçables Ici Évitez s'il vous plaît De commenter Inutilement Si la réponse est donnée Dans la vidéo C'est vraiment ennuyant Moi ça me fait perdre du temps C'est un peu ridicule Comme situation Donc voilà Petit coup de gueule 30 secondes Je pense qu'il fallait le faire Au bout d'un moment Parce que ça a commencé A devenir réellement récurrent A devenir vraiment ennuyant C'est vrai qu'on n'est pas parlé Mais dans les personnages Free to play Il y a quand même Quelques personnages intéressants Comme le C17 ici Parce qu'il débuff Il peut bloquer l'aspect Via son passif Donc il y a quand même Quelques petites choses intéressantes Là c'est 18 De la même manière C'est un nuque défensif Elle débuff l'attaque Et puis là aussi Elle peut aussi Étourdir l'ennemi Pendant deux tours Chance moyenne Il y a quand même Quelques petites choses En free to play aussi Qui peuvent être jouables Donc voilà Catégorie Il y a quand même Quelques options C'est pas non plus La catégorie la plus variée Du monde Mais il y a quelques options Donc voilà pour la partie C'est déjà un petit peu Étendue Plus que ça n'aurait dû On va partir directement Sur le gameplay On est donc parti Pour la run Au niveau des items Un petit peu Un petit peu de changement Parce qu'ici je ramène marron Je sais que je ne l'ai pas Ramené systématiquement Mais marron va être utile ici Vu qu'on a affaire A des gros combats Avec pas mal d'ennemis 3 3, 5 et 4 je crois Donc de mémoire Donc forcément Il va falloir quand même Pas mal Il va falloir pas mal Encaisser Donc marron ici C'est utile Parce que c'est 25% De debuff sur 3 tours Sachant qu'on a des debuffeurs Dans la team Ici on a une belle rotation D'ailleurs pour commencer Au niveau du debuff On a la fameuse Rotation emblématique C-17 Goku Freezer Pas mal de liens Donc duo de rivaux Je crois entre autres Le C-17 qui va debuff Donc du coup Qui va permettre De débloquer le boost d'attaque De Goku Freezer Le fameux boost d'attaque supplémentaire Donc ici On commence face A la troupe de Bergamo Le trio de Danger C'est que Bergamo Lavenda Et Basile Derrière le Bergamo Qui va se faire D'entrée de jeu Fisté en fait Parce qu'on va envoyer On a envoyé C-17 Qui va debuff Derrière Goku Freezer Qui va debuff Plus envoyer Cross force de frappe Il est déjà midlife En fait Derrière pas mal de défense Du coup Avec ce Goku Freezer Je répète Je sais qu'ici Il va briller Mais pas indispensable Voilà De nouveau D'ailleurs vous le voyez 245 000 dans la gueule En SP C'est quand même énorme Là où il prenait pas grand chose C'est grâce au debuff Parce que double debuff Forcément Bergamo Il faisait plus rien Mais les autres Ils ont envoyé quand même Du 25 000 en auto Derrière Vegeta Evo Qui va récupérer de la def Théoriquement Voilà Bergamo On va pas D'enverder plus que ça Évidemment Ici si on se prenait Une SP De plus C'était fini Donc forcément Ici j'ai pris un petit peu de risque Et voilà Il faut parler du principe On démarre une run Bah il n'y a pas lieu De ne pas prendre de risque On fera noter Que Jiren n'a pas stun Alors qu'ils sont en deux C'est quand même assez énorme Bravo à Jiren Pour cette incroyable performance On va continuer De focus Bergamo Qui est pratiquement mort Donc il n'y a pas de raison De ne pas le focus Ici Bota Magetta Il va quand même pas mal assurer Je ne sais plus si je vais Finir par claquer un item C'est quand même risqué Ici de ne pas claquer d'item Je trouve Ouais je claque quand même Princesse et B Ça me paraît logique Parce qu'ici on avait quand même Très très peu de points de vie Jiren a pas mal de def Estimer les adversaires en face Il tape quand même Relativement fort Bergamo je pense Qu'il va se faire sauter Là Il n'a plus de PV Je pense que Cette attaque seule De Jiren suffira Non même pas Ah double souper du coup De Jiren Qui va finir du coup Le Bergamo Ça nous laisse donc Avec Lavenda et Basile Pour ce combat Donc vous voyez Que ça tape quand même Relativement fort Et du coup Basile Qui décide de lancer Une jolie attaque SP Super 155 000 direct Malgré la réduction De dégay de la princesse et vie On est quand on tombe Otamageta Qui va pas mal Tanquer ici Vous voyez On est à contre type Et pourtant On a très très bien assuré On a pris deux chiffres Sur l'auto attaque D'ailleurs Jiren Qui repart en SP Sur Lavenda Donc pas mal de dégâts Déjà Vous voyez Qui sont pas des masses de PV Mais il tape fort Les enfoirés On a Hit On récupère donc Le fameux Hit ici Alors là On est pas mal avantagé Vu que le C17 A sa réduction de dégâts De 40% Vu qu'on est largement Des sous des 77% Grosse hésitation Je vais le faire De claquer un item ici Je vais finir par claquer Bulma Je pense que c'était pas Une mauvaise solution Parce qu'une SP Pouvait assez vite arriver Ça pouvait tourner au vinaigre Et c'est surtout qu'ici En plus en ayant Bulma On va pouvoir Taper super fort De Goku Freezer On va tout envoyer Sur Lavenda Pour éviter qu'il touche Hit Parce que Hit C'est vraiment super fragile Défensivement parlant Débuff ou pas Vous voyez que malgré L'item Enfin malgré l'item C'est pas l'item C'est surtout malgré La réduction de dégâts De 40% C17 s'est fait défenestrer Ici avec des auto-attaques A 50 000 A contre-type C'est vraiment énorme Du coup double SP De la part du C17 Sur Lavenda Donc déjà 40% De débuff C'est pas trop mal Derrière le Goku Freezer On va partir en SP A 5 millions 3 Grâce à l'item Bulma Donc ça tape super fort Je pense que Lavenda Il est mort Déjà ici Je pense qu'il faudra pas Il faudra pas que Hit Le tape Effectivement Oui effectivement On va pouvoir Du coup envoyer Hit Sur le Basile Avec déjà l'item Bulma Ce qui lui fait monter 1 millions 5 On va pouvoir débuff Voir stun Si ça stun c'est cool Ça stun maintenant La question c'est Est-ce que ça stun 1 ou 2 tour Parce que je rappelle que Hit il a une possibilité De stun via son passif 1 tour Grande chance Ou de stun A chance moyenne 2 tours Donc sur sa SP Et ici on le voit C'était simplement 1 tour Donc via son passif Malheureusement D'ailleurs Et Gn qui ne stun toujours pas C'est vraiment chouette la vie Donc on va Mettre Jiren en premier Pour tanker ici On va mettre Vegeta Evo en dernier Pour assurer le tank Sur le bon type Est-ce que c'est ça Que je finis par faire Je pense que c'est quand même Ça que je finis par faire Ouais c'est ça Donc Jiren qui part en SP Ici c'est quand même un risque Parce que s'il me lançait Une SP sur Jiren J'étais mort Mais bon Il faut savoir prendre des risques aussi Potama Geta qui part en SP Gentiment On va essayer de générer Comme on peut Avec Vegeta Evo On remarque quand même Qu'on a pratiquement repris 25 000 PV C'est quand même énorme Tembulma qui fait monter D'ailleurs Jiren A pratiquement 2 millions Ici Hop Voilà C'est surtout Vegeta Evo Qui va se mettre bien Ici En vrai Avec l'avantage type Les coups critiques Ça peut partir très haut 1,7 millions Tu sens qu'il va encore Attaquer 2 fois au minimum Et puis derrière Peut-être encore une autre SP Qui sait avec un petit peu de chance Deuxième attaque De Vegeta Evo Troisième attaque De Vegeta Evo Est-ce qu'une quatrième attaque tombe Non malheureusement Ici on tombe quand même Très très bien On prend deux chiffres On est de retour Sur la fameuse rotation Avec le C-17 Et Goku Freezer Et Jiren Qui ne stun toujours pas Ça devient vraiment triste À ce stade Jiren qui ne stun toujours pas Donc vous voyez Ce S-Ber devient plus compliqué Quand Jiren ne stun pas Comme je l'ai dit C'est un S-Ber qui est taillé De telle manière Qu'il faut Enfin il stun en fait Pour vraiment Être confortable Sinon c'est compliqué On voit d'ailleurs Jiren il se prend quand même Du 33 000 dans la gueule C'est pas mal Et donc Le premier combat Qui est finalement terminé On passe au deuxième combat Qui est quand même Compliqué Vu que comme je l'ai dit On affronte Cinq ennemis Donc la troupe de l'univers R6 Colifla Kale Kiabe Hit Ebota Magueta El famoso Et là pour une fois Hit a stun Donc on commence très très bien Sur les chapeaux de roue Vu qu'on a la fameuse rotation Jiren Hit Rotation qui est très très sympathique Vu qu'elle permet de Bah vous voyez Pas mal de dégâts Alors évidemment ici La question c'est Qui focus Il y a quand même Cinq ennemis en face Comment s'organiser Bah il faut s'organiser En fonction d'un prochain rota Evidemment Où on retrouve donc Jiren C17 Et Vegeta Evo Donc Puissance End Et Agilité Je décide donc De focus Le Kiabe Vu qu'il est technique Il peut emmerder Notre Vegeta Evo Là où finalement C17 Il va pouvoir Bah il va pouvoir Tanquer les dégâts Avec sa réduction de dégâts On sera sous la barre De 77% de PV Et puis Jiren est quand même Relativement solide Comme ça Donc finalement Surtout Vegeta Evo Qui peut être embêté Par des spé Par exemple Donc Je décide de prendre De partie D'attaquer le Kiabe Avec Jiren Déjà dans un premier temps Qui a donc le crit Garantie Ici 1 million Et Hit Derrière Qui a le crit Également Sachant qu'ici Il récupère L'avantage type Bon L'avantage type Va pas mal aider Quand même Il va faire quelques dégâts 900 000 Je crois que j'ai dit Que Hit Avait un crit Garantie Quand l'ennemi Esté seul Non c'est pas ça Evidemment Il a simplement L'avantage type Et puis un boost De 80% supplémentaire Ce qui le fait monter A 200 Même si je crois Que ça se multiplie Donc en réalité C'est plus élevé Là par contre Jiren ne stun pas On est dans une merde Pas possible Donc ici Je pense que je vais Claquer un item Je sais plus lequel Mais je finis quand même Par claquer un item Sachant que c'est 17 Réduit les dégâts ici Faut pas l'oublier Vu qu'on est sous la barre On est à 75% de PV Donc Sa réduction de dégâts Est valable Dès qu'on est sous Les 77% de PV Je décide de claquer marron C'est un petit peu risqué Quand même De claquer marron ici Parce qu'on n'est pas non plus Si bien que ça Niveau PV On est qu'à 75% Marron Ça va simplement Débuff On peut quand même Continuer de prendre Très très cher Je crois quand même Ce parti là Bon Est-ce que ça aura été payant En tout cas la run Ne sera pas ratée Mais il me semble Qu'on va quand même Prendre très cher Donc ici On va tenter De terminer ce qui a B Avant que Végétalevo Se fasse toucher D'ailleurs la spé Directement sur Jiren Ça va quand même Envahir du lourd Sur Jiren 127 000 quand même C'est pas mal On pourrait mourir Ici On pouvait mourir Sachant qu'il y avait Pas mal de spé Qui n'avaient pas été lancés Forcément Vu qu'il y a eu Un stun au tour précédent On pouvait à tout moment Clamser Jiren ici Qui tue Qui a B Je crois Oui Qui a B est mort Donc on va envoyer La double spé de Jiren Sur la colifla Pourquoi pas La colifla Qui en souffre pas tellement Elle a quand même Pas mal de PV 30 000 Avec A contre type On va debuff La colifla Pour éviter de se prendre Trop cher A contre type Que bon C'est 17 Et quand même Pas mal Et pas horrible Montant Niveau défense Mais voilà Ce genre de choses là On voit quand même Du très lourd Si on gagne De buff En plus C'est divisé par 2 Pour l'esprit adverse 100 000 Grâce à la réduction De dégâts 52 3500 L'aspect de Botamaghetta Ici on est vraiment Carré par la réduction De dégâts de C'est 17 Je le dis clairement 80 000 On prend vraiment pas grand chose Grâce à cette réduction Juste à l'evo Qui parle en spectacle L'avantage type Qui vraiment On voit du très très lourd Ce colifla Forcément quand ils sont 5 En SBA Ils ont pas des masses de PV Donc on les gère Assez rapidement Mais vu qu'il y a 5 potentiels ici Il risque de spé Bon évidemment ici Il y en a un qui est mort Mais le gros danger C'est le fait Qu'il puisse en être 5 à spé Là ça devient très compliqué Ici de nouveau Il va falloir claquer un item Parce qu'on a 29 000 PV C'est un petit peu compliqué Donc ici Quel item claquer Bah ça va être le C8 Evidemment Parce qu'il va falloir Il va falloir tanker Mais d'un autre côté Il va falloir garder L'item de réduction Donc on va claquer C8 Pour gagner un petit peu de def Devenir assez tanky Il me semble que J'ai envoyé quand même Le Jiren sur colifla Ça me paraît assez logique Pour essayer de le tuer Essayer de tuer Colifla plus rapidement possible S'il y a donc 174 000 points de def C'est énorme Ça tente plutôt pas mal On va débuff la Kale S'il y a donc La Kale ici du coup A l'avantage type Sur Goku Freezer Et donc du coup On va double débuff la Kale Pour éviter vraiment De se prendre des dégâts ici On va éviter un maximum De se prendre des dégâts Ça peut sinon mal tourner Le Jiren Qui envoie un crit Sur la colifla Qui est donc morte Spee de hit A contre type Sur Jiren Ça va faire très très mal De 100 000 Ouais pratiquement De 100 000 Forcément Qu'on perd énormément de PV Tout ça c'est de nouveau Parce que Jiren Ne stun jamais Vu que Jiren ne stun pas La run devient Très très compliquée A passer Le débuff Et le stun même C'est très très sympa Ça le stun du coup De la part du hit Pour éviter donc Le contre type Sur Goku Freezer On va quand même Double débuff la Kale Du coup Potentiellement un crit De la part de Goku Freezer Malheureusement pas Donc on a quand même Avec un gros débuff Sur la Kale Mais de toute manière La Kale ici Est stun Ça nous laisse le hit Et le Botamaghetta A gérer Sachant que C17 ici A la réduction De dégâts de nouveau Donc on va pouvoir Débuff le Bah le hit A mon avis Ouais c'est le hit A mon avis Qu'on va débuff ici Même si finalement Botamaghetta Il était quand même Sympa à débuff également Mais bon Botamaghetta Ne nous dérange pas Tant que ça Là où hit A quand même L'avantage type Sur nos Jiren Systématiquement On va essayer D'envoyer une belle salve A Kale Vu qu'elle est stun Bah du coup C'est crit garantie Pour Jiren Là Botamaghetta Qui va tanker La position du hit Voilà Ça part en SP Donc on va débuff ici Le hit Comme je l'ai prévu Avec C17 Ça va envoyer aussi Quelques dégâts Accessoirement Ça va pas être non plus Complètement dégueu Voilà 500 000 C'est pas horrible Bon il y a mieux Mais voilà C17 qui ne prend Donc absolument rien Derrière Kale Qui va se faire Vraiment ouvrir en 2 Grâce au crit De Jiren Voilà Pratiquement 1 million Dans la gueule L'auto-attaque Qui crit également Forcément Le Botamaghetta Endurance Qui envoie quelques dégâts Oh il tombe bien que mal Botamaghetta Endurance Qui tank de nouveau De chiffres On voit qu'il assure Toujours autant Et malheureusement Bah de nouveau Pas de stun Pour Jiren Ça devient une habitude Maintenant de toute manière Donc ici On va partir en 2 cas de mode C'est un petit peu gênant Qu'on ne parte pas en 2 cas de mode Sur la dernière phase Mais voilà On part en 2 cas de mode ici C'est comme ça C'est la vie On va partir du principe Que Kale crève Evidemment On va comme envoyer Hit Pour être sûr et certain Mais voilà On part du principe ici Que Kale va crever Donc on va pas reclaquer d'items L'aspect de Botamaghetta Contre T Va pas faire tant de dégâts que ça Elle envoie du coup Du 71 000 Ouais c'est vraiment ridicule On va donc Attaquer La Kale Avec le 2 cas de mode Donc ça va envoyer Pas mal de dégâts C'est surtout Hit Qui va être dérangé Là dedans Vu que Hit Et ta contre T Donc il va pas prendre Tant de dégâts que ça De la part du Dokken mode de Jiren Mais bon Si c'est lui Si jamais la Kale est morte De toute manière Le Dokken mode Enfin le Si jamais Oui la Kale meurt Par le Dokken mode Bah ce sera Hit la prochaine cible De Hit Donc forcément Ça va être cool Ah oui c'est vrai Que je viens de réaliser Mais c'est Hit Qui va attaquer Hit Du coup C'est assez drôle Donc ça va permettre De débuff Hit Hit va débuff Hit Pour avoir potentiellement Stun Hit Beaucoup de Hit Ici C'est un peu le Hit Semption Et le Stun Après est-ce que Vraiment Est-ce que c'est le Stun De 2 tours De 1 tour Je ne sais pas Ici Botabagetta Qui rend là Mais en fait Finalement On l'avait tué Stun ou pas On est rendu au dernier combat Avec seulement 45% des PV On est heureux Dernier combat Contre 4 ennemis Donc Goku Migate Vegeta Evo Golden Ange Et C-17 Alors c'est une relation De merde Dans l'optique Où Jiren n'a pas Stun Elle est de nouveau Avec 4 items Donc là qu'ici Princesse Sebi Très très vite Sachant que C-17 Ici Il réduisait les dégâts De 40% Grâce à Princesse Sebi Il réduit les dégâts De 70% Donc a priori Ici ce que je ferais C'est de mettre C-17 tout devant Évidemment Ou alors Dans deuxième position C'est tout à fait Viable également En tout cas Pas en dernier Clairement On jette Goku Freezer De nouveau On envoie une première Salve de Jiren Sur C-17 Avec l'avantage type C-17 qui lui Va par contre Attaquer Migate On va tenter De debuff Évidemment Le Migate Quoique J'envoie Plutôt sur Vegeta Evo Pourquoi pas Moi Avec le recul J'aurais peut-être Renvoyé plutôt Sur Migate En vrai Parce qu'ici Migate Qui stun Qui attaque Jiren Pas qui stun Qui lance Aspect sur Jiren Ça va envoyer Énormément de dégâts De nouveau Je pense 200 000 Dans la tranche 141 000 Mais je suis restimé Avec l'item Mais c'est de nouveau Énormément de dégâts Tout ça On a du mal A tenir le coup Niveau item C'est un petit peu compliqué On perd très très vite Des PV avec cette team Mais le problème Vient plutôt du fait Que Jiren ne stun pas De nouveau Et comme je l'ai dit Ce SB a designé De manière à ce que Jiren stun Sinon ça passe difficilement Du coup On debuff Vegeta Evo Vous savez que j'ai du mal A comprendre Pourquoi j'ai debuff Vegeta Evo Sûrement dans le petit coup C'est Jiren Qui revient à chaque rotation Qui est puissant Du coup Mais bon J'aurais peut-être Débuff quand même Le Migate On voyait qu'on prend Pas grand chose Sur C17 Grâce au cumul De princes et ses bits Sa propre réduction De dégâts passives Ici on envoie donc Goku Freezer Sur Migate Je crois sur Migate Je crois que c'est sur Migate Ou sur Vegeta Evo Je voyais Goku Freezer Sur Vegeta Evo Bon ok Du coup c'est cool Parce que ça permet Ça a midlife Le Vegeta Evo Mais bon J'aurais peut-être Débuff Migate Avec le recul Je ne sais pas Ici de nouveau Pas de stun On est vraiment Très heureux dans la vie Je vais claquer Marron Evidemment C'est mon dernier item De réduction Sur longue durée Donc il va falloir Claquer ça Et puis Est-ce que je reclaque Un autre item Je ne sais plus Mais je ne crois pas C'est quand même compliqué Ici de ne pas claquer L'item Donc en vrai Moi ici J'aurais peut-être Eu tendance Avec le recul de maintenant A claquer un item de soin Peut-être C8 même Non Bulma Ok Bulma Ce n'est pas une mauvaise option Vu que ça doit nous permettre De cogner assez fort Tout en ayant un item défensif À l'arrière Pour nous aider Donc on envoie du coup Le Jiren Sur C17 Ici On va se faire cogner Sur Mi Hit Malheureusement Donc on va essayer De débuff quand même Le Mi Gaté Qui attaque du coup Avec l'avantage Qui va très très bien tanker A la dernière position Il va assurer le tank Il faut avoir foi En botanaghetta Ici du coup Avec l'item Bulma Ça refait monter Jiren à 2 millions De valeur d'attaque C'est assez énorme Et on envoie du coup Une énorme salve A C17 Le Hit Qui part en se fait Sur Mi Gaté Le but c'est le débuff Évidemment On est à contre type On compte pas forcément Sur le crit à 10% Vu que j'ai pas De doublant sur Hit Le débuff Vous voyez qu'on se prend Du 86 000 Plus 80 000 en auto Le Hit qui se fait Défoncer C'est terrible Il y a botanaghetta N par contre Lui qui prend vraiment Zéro dégâts On va voir Ici sur l'aspect De Mi Gaté Qui va prendre que dalle Peanuts Il va vraiment être zéro Je pense que C'est 977 Que dalle Ici Pour le botanaghetta Qui tanque donc Une belle split Avec l'avantage Qui par contre Goldenange Lui va nous mettre Un petit peu dans le mal Parce que lui Il nous lance une spé Avec type neutre Donc c'est quand même 89 000 dans la gueule Ça reste quand même Pas si mauvais que ça 89 000 C'est quand même Une très très belle prestation La part de botanaghetta Endurance La plupart des personnages Dans cette team Prennent beaucoup plus Que 89 000 Sur une spé En type neutre Ici de nouveau On est dans une situation Particulière On a peu de PV C'est 17 du coup Il tanque J'irène ne stunne toujours pas Je pense que vous avez L'habitude maintenant Là où c'est vraiment Très fort C'est que c'est 17 De nouveau il tanque Donc on va débuff Le Vegeta Evo On va de nouveau Attaquer Vegeta Evo Avec Vegeta Evo C'est un petit peu Chaud au niveau commentaire Parce que forcément Ils nous ont mis en face Tous les personnages Que je joue moi même Forcément ici Je ne veux pas me négater Golden Ange Mais quand même C'est un peu Un peu tondu Niveau commentaire Donc on va débuff du coup Le Vegeta Evo Avec notre C17 Quelques dégâts du coup Aussi accessoirement Parce que C17 Ce n'est pas non plus La personnage Qui a le moins de puissance Offensive dans le jeu Donc ici on assure Très très bien La position Grâce à la réduction De dégâts de C17 Vegeta Evo Qui part en spé Sur Vegeta Evo Pour 1,1 million Je pense qu'il va le tuer Derrière Bon du coup En vrai je ne comprends pas Pourquoi j'ai débuff Je ne comprends pas Forcément pourquoi J'ai débuff Le Vegeta Evo Avec C17 J'aurais pu l'envoyer Sur quelqu'un d'autre Voilà donc Ce genre de gameplay Le post-commentaire Me permet aussi De signaler des erreurs Je pense que j'aurais pu Débuff quelqu'un d'autre Je ne sais pas pourquoi Trop j'ai Je vais peut-être Un petit peu paniquer Je ne pensais pas Que Vegeta Evo Allait tuer J'imagine Je n'en sais rien Derrière Jiren Qui avec avantage type Défense C17 Toujours autant Ici on a Jiren Qui ne stun toujours pas Je pense que vous êtes habitués Maintenant à ce que Jiren Ne stun pas On va claquer le dernier item De soi Du coup le C8 On est à partir de maintenant Q nu Plus d'items C'est un petit peu chaud Bah du coup ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va attaquer Evidemment le Bah le C17 De manière à Ce qu'on puisse le tuer Avant que Il se prenne un coup Et on va derrière Débuff le Migate Avec Goku Freezer Pour éviter de se prendre Trop cher Sur cette position là Jiren derrière Avec ses 171 000 points de def Tonques très très bien On va donc Comme je l'ai dit Tenter de tuer le C17 Pour éviter d'avoir Un coup de C17 Sur le hit Sinon ça va faire extrêmement mal Ici 980 000 C'est le trait Mais normalement Hit va être en mesure De tuer le C17 Sans trop trop galérer Hop Le saut temporel Je crois Non la cage dimensionnelle Je crois que c'est le saut temporel La cage dimensionnelle Le stun Ok On sait pas si on l'a tué ici Mais il y a quand même le stun De toute manière Donc on s'en bat Les couilles J'ai du mal à parler aujourd'hui Mais c'est pas grave Goku Freezer qui va Débuff Migate Voilà Effectivement il était mort Le C17 Donc on prend plus Rien du tout Ici Vegeta Evo qui se transforme Pourquoi pas Ça peut envoyer des dégâts Tout ça Sachant qu'il va augmenter Donc sa chance de cri De 7% par coup On voyait Ce Vegeta Evo Une fois transformé Ici on a donc du coup Finalement Plus que Migate Golden Ange A gérer On va débuff Golden Ange Évidemment Vu qu'il va ici Attaquer une fois Avec l'avantage type Le Golden Ange Ça peut être gênant Petite hésitation Sur le fait de garder Botamagetta Ou pas Vu qu'ici Ça nous permet Donc du coup De tanker de coup Assez facilement Je vais quand même garder Du coup le Botamagetta On a vu qu'il avait Énormément de def J'ai pas pu très bien voir Mais il avait énormément de def Grâce à l'item Et puis le support C17 Ici je pense qu'il dépassait Les 100 000 Donc forcément Ici il tank super bien Je rappelle que c'est un SR natif Quand même Botamagetta Endurance C'est le Botamo SR à la base Le Migate Qui se paie C17 Sachez vous il a pas Sa réduction de dégâts ici Mais bon ça va pas non plus Des masses jouées L'avantage type Va suffire amplement 94 000 C'est pas grand chose Botamagetta Ici qui part On se paie sur Migate A 257 000 On voit qu'on prend de nouveau 0 dégâts Grâce à la réduction de dégâts Et le Vegeta Evo Qui envoie du 1 million 4 sur Migate De nouveau Ça peut crit à tout moment Voilà D'ailleurs Premier exemple de crit Un deuxième exemple de crit Peut-être un troisième Un troisième exemple de crit Est-ce que ça va double spé Oui Est-ce que ça va crit ici Bah on va le savoir assez rapidement Et si ça crit Bah du coup Ça ne nous laisse plus qu'avec Golden Ange C'est pas si mal Et ça ne crit pas malheureusement ici Donc ça nous laisse Un petit trait LR Ici 2 Jiren Mais aucun des 2 ne stun Pour l'amour et la passion Évidemment ici On a plus d'items Donc il va falloir gérer Sans items On va tenter de Bah forcément de tuer Le Migate Hein Bah là on va tenter De tuer le Migate Qui n'a plus grand chose De PV On garde les 2 Jiren En Rota ici Tout simplement pour Enfin on va pas forcément Garder les 2 Rota Voilà Petite hésitation ici On aurait pu Mais ça aurait été Un petit peu compliqué La run au fur et à mesure Donc j'ai plutôt Finalement opté Pour ce setup là Avec double Jiren Et puis le hit au milieu On va tenter évidemment De tuer le Migate Le plus vite possible Parce que c'est lui Qui va nous faire Très très chier là Si on tue Migate Au contraire Il se prend pas de coup Donc on est bien Derrière Jiren Qui se prend 2700 Mais qui derrière On voit pratiquement 1.6 million Au Migate Sans aucun souci Hop Magnétron Arden Normalement là Migate Il est mort Donc ça nous laisse Avec simplement Golden Ange On va pouvoir débuff D'ailleurs Golden Ange On va voir le stun Pourquoi pas le stun Mais en tout cas On va le débuff Déjà c'est en premier temps De 20% Grâce à 100 passifs Pendant 2 tours Voilà Le stun qui passe Je sais pas si c'est un stun De 1 ou 2 tours Si le stun est de 2 tours Bah on est très 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 bien ici Voilà Vous voyez que finalement Même son stun Avec les Jiren Ça passe plutôt Pas dégueulasse C'est pas non plus horrible Je crois qu'il a pas stun Ah si il a stun 2 tours Du coup on est très bien ici On va pouvoir envoyer du coup Une très très grosse salle On garde Botamageta en rotation Parce que Botamageta C'est le 100 On va pouvoir envoyer Une excellente On va envoyer D'excellents dégâts ici Grâce à la rotation légendaire C'est 17 Goku Freezer C'est vrai que j'en ai pas parlé Dans l'intro Mais d'ailleurs Goku Freezer Vous pouvez le jouer en lead Pour ce SBR La team représentant de l'univers 7 Passe le SBR Ça gagne l'univers Maintenant je vous déconseille fortement De passer le SBR Sur l'univers en double Goku Freezer Ça n'a pas d'intérêt C'est compliqué C'est plus compliqué En tournant du pouvoir classique Je vous déconseille fortement Ça ne sert vraiment à rien À part faire le hipster À moins que vous n'ayez pas Jiren ni Hit Là forcément je comprends Sinon c'est plus un truc de hipster Que autre chose Alors ici de nouveau Jiren avec Hit On va quand même envoyer le Jiren On va envoyer le Hit De toute façon on n'a pas le choix Là parce qu'on n'a plus d'items On va devoir jouer dangereusement Entre guillemets Vu qu'on n'a plus du tout d'items C'est comme ça On n'a plus le choix Jiren qui part en spé Sur Golden Ange Qui va envoyer pas mal de dégâts Il nous vaut un million pratiquement Même pas 636 000 Mais ça suffit amplement Pour tuer Golden Ange Et donc c'est ici que se termine Ce SBR C'est l'univers Avec beaucoup d'exotisme Le Hit Botamaghetta Vous voyez que ça passe Malgré Bien qu'il y ait eu Un seul stun Sur toute la partie de Jiren Ça s'est quand même passé Relativement bien On a claqué Les 8 items C'est vrai Mais voilà Dans l'idée Ce n'était pas non plus la mort Il faut quand même un petit peu de chance Et comme je l'ai dit De toute façon la team Est modulable à souhait Donc c'est pas non plus C'est pas du tout Une composition définitive Loin de là Il y a largement moyen de l'optimiser Je pense que Heats ne joue pas forcément ici Mais j'avais envie de vous montrer Que Heats est quand même jouable Dans le cadre d'un SBR Et donc voilà Au niveau de la vidéo C'est ici qu'elle va se terminer N'hésitez pas Comme je l'ai expliqué au début de vidéo A réagir dans l'espace commentaire Si vous avez des questions Pertinentes Pas des questions auxquelles J'ai répondu au cours de la run Parce que c'est assez fatigant Voilà N'hésitez pas Et moi je vous retrouve Très prochainement Dans d'autres lives et vidéos Au niveau des guides SBR Troisième génération Il ne reste plus que le guide Sur la catégorie C-Board Qui sort dès demain Et puis Je verrai si je vais revenir Sur la deuxième SBR De deuxième gain ou pas Vu qu'il y a eu quelques demandes Je verrai ça Assez rapidement De toute manière Sur ce Passez une bonne journée A plus Sous-titrage ST' 501